Musique Et bien les cahiers d'Ester numéro 2, c'est donc la suite des aventures de la vraie Ester. J'ai déjà sorti un volume qui s'appelait Histoire de mes 10 ans et donc ce deuxième c'est Histoire de mes 11 ans. En fait les cahiers d'Ester c'est une bande dessinée que je fais avec une petite fille qui est une vraie fille et qui me raconte des histoires de sa vie et que je mets en bande dessinée. Donc là voilà dans le deuxième volume elle grandit un peu, elle va entrer au collège et elle s'éloigne un petit peu du monde de l'enfance mais tout en y revenant de temps en temps. Voilà c'est une sorte de projet qui j'aimerais la suivre jusqu'à ses 18 ans. Donc ses valeurs morales, ses goûts, sa façon de voir le monde évolue de volume en volume. J'aimerais qu'on ait vraiment la sensation d'une personne qui grandit sous nos yeux. Son frère qui est un ado, là il voudrait dans le deuxième volume, il veut être rappeur parce qu'il fait du rap un peu comme Necfeu, il trouve que c'est vraiment hyper bien et tout. Donc elle, elle déteste ça donc il s'engueule tout le temps. Donc en effet il y a tout un… je décris aussi la vie familiale, elle me parle un peu de sa vie familiale et de sa vie amicale mais il y a toujours une distance… une distance pudique en fait. C'est-à-dire je ne vais jamais… enfin elle me raconte… c'est elle qui me raconte qu'elle a trois amoureux en même temps par exemple. Je ne lui pose pas la question, elle m'explique comment ça fonctionne et comment elle cache aux autres ce qu'elle fait. va donc c'est très… moi je suis vraiment un… je raconte… elle m'envoie des petits trucs comme ça que je décris, c'est un voyage dans l'enfance en fait voilà.